Bonjour, bonsoir. Je suis content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de respiration. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et on a l'immense privilège d'être accompagnée par Madame Bernadette de Gasquet. Bonsoir, Bernadette. Vous allez bien? Très bien. Je suis tellement contente aussi qu'on puisse faire ce live ensemble ce soir. Pourquoi propose-t-on de respirer par une narine? Est-ce seulement pour relaxer? Et vous nous aviez, lorsqu'on discutait ensemble pour préparer ces contenus-ci, vous êtes une experte en yoga. Vous avez enseigné à des, j'imagine, milliers de personnes et vous le faites toujours, Bernadette. Donc, parlez-nous de yoga, de respiration par le nez. Et je suis très curieux de vous écouter pour voir ce que vous allez nous dire là-dessus. Est-ce que c'est seulement pour relaxer, pour reprendre la question de l'internaute? Non, enfin, dans le yoga, ce n'est pas uniquement pour relaxer, mais là, on est sur un sujet très polémique en ce moment. C'est qu'en ce moment, la grande tendance est de dire qu'il ne faut respirer que par le nez, que par le nez. Déjà, personnellement, comme je m'adresse à des femmes enceintes, très souvent, le nez, il est bouché, comblé, parce qu'il y a une congestion, on peut se moucher, il y a un qui sort. Donc, elles ne vont pas mourir, elles vont respirer par la bouche, c'est moins bien. Mais c'est vrai que le nez, c'est fait pour respirer. Bon, donc, mais en fait, on a, dans le yoga, on a beaucoup d'objectifs, et beaucoup d'objectifs énergétiques. Et donc, il y a des cycles dans la journée qui font qu'il y a plus un côté qui va respirer, ou plus l'autre, et ça va alterner, un peu comme quand on dort, on devrait changer de côté. On dit qu'il faut dormir sur ses deux oreilles, au début, je dis, je ne vois pas du tout comment on peut faire ça. Mais en fait, ça veut dire sur celle-là, et après sur l'autre. Bon, et ça, ça veut dire toute cette asymétrie, pour moi, mais je n'arrive pas à trouver, à prouver, mais j'en suis sûre, les narines commandent le diaphragme. Et donc, si, mais ce n'est pas direct, ce n'est pas parce que j'ouvre la narine gauche que c'est le poumon gauche qui va bouger, mais ce n'est pas le poumon, c'est le diaphragme. Et donc, en bouchant une narine, un des intérêts, c'est que je bouge une narine, je ferme la bouche, donc je vais être obligée d'ouvrir l'autre narine. Et donc, ça va m'obliger à faire un travail, dilater la narine, et ça, ça fait bouger le diaphragme. Alors, on va faire encore un exercice. Vous allez renifler, vous n'avez pas de nex, voilà. Donc là, ça pince les narines, regardez, qu'est-ce qui se passe dans votre respiration, dans votre diaphragme, peut-être que vous ne sentez pas le diaphragme, mais au moins le thorax, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est ce mouvement du diaphragme qui descend ? Bon, donc si au contraire, vous penchez-vous un petit peu en avant, vous bougez une narine, une seule, très souvent, on se tord le nez, on bouge tout, non, non, juste en dessous, une. Soufflez d'abord, tube de dentifrice, du bas vers le haut, je souffle, je souffle, je souffle, je grandis en soufflant, fermez la bouche, et ouvrez la narine qui est disponible longtemps, longtemps. Et vous, peut-être, vous sentirez qu'à ce moment-là, le diaphragme ne va pas dans le même sens que quand je fais. Voilà. C'est intéressant, et encore une fois, je vous invite à le refaire aussi, parce que souvent, c'est à force de répéter qu'on va mieux sentir. Vous parlez souvent de l'importance, Bernadette, de sentir. Et souvent, quand on apprend quelque chose de nouveau, on veut comprendre, ce qui est assez important aussi, mais pour le corps, le corps veut aussi sentir, et la raison pour laquelle c'est si important, c'est que si le corps le sentit, le corps va s'en souvenir aussi de pouvoir respirer, comme si on pense aux narines. Vous alliez ajouter un détail pour les mains, Bernadette, aussi, je pense. Non, 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 mais c'est juste, quand on regarde les animaux, les chiens, les chats, c'est le même modèle permanent, on voit qu'à l'inspiration, les narines s'ouvrent, ils ne respirent que par les narines, et le ventre se détend. Et quand ils expirent, mais ils ne rentrent pas le ventre, ils ne font rien, ça se fait tout seul. Le ventre rentre un peu, tout le ventre, pas le nom, il se ment, tout le hamac abdominal, et quand on regarde sous la queue du chien, on voit que l'anus rentre. La respiration, ça va du nez au périnée, mais à l'horizontale, à la verticale, ça ne va nulle part. Voilà, ça ne va nulle part. Donc, c'est beaucoup plus facile de respirer, à quatre pattes, ou même souvent quand on est couché, on est moins cambré, et on respire que quand on est debout, cambré ou tassé, voilà. Et les gens qui nous écoutent, et là je vais me permettre d'improviser cette question-là, qui voudraient faire du yoga, est-ce qu'il y a un conseil qu'on peut leur donner, et ce type de yoga-là plus précisément, parce qu'il y a plein de déclinaisons de yoga, et ce n'est vraiment pas mon champ d'expertise, mais est-ce qu'on a un conseil qu'on peut leur donner, comment commencer, de quelle façon est-ce qu'il y a des types de yoga qui s'y prêtent plus? Est-ce que vous avez un mot ou deux à dire là-dessus, Bernadette? Alors, une des caractéristiques du yoga, par rapport à d'autres techniques corporelles, c'est justement qu'on a toujours la respiration, alors que d'autres techniques, on apprend des gestes, je ne sais pas, mais on n'apprend pas forcément justement à respirer. Et dans le yoga, la respiration sera toujours présente pour façonner la posture aussi. La respiration dépend de la posture, mais façonne la posture. Donc je vais essayer de pousser l'air à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas. Et je pétris un peu tout ça, donc toute cette mobilité-là, elle est beaucoup dans ce qu'on appelle le Hatha Yoga, c'est-à-dire le yoga de base des postures. Le pranayama, c'est une partie du yoga, mais qui n'est que l'art de la respiration. Et là, on a des choses extrêmement variées. Les respirations, donc, pour se dynamiser, pas seulement pour se relaxer, oui, mais aussi pour se dynamiser. Et donc, ça dépend, la narine droite, la narine gauche, au niveau des méridiens, etc., font travailler tantôt, le côté apaisant, rafraîchissant, ou énergisant et réchauffant. Et puis, on peut faire des respirations pour beaucoup d'objectifs, comme ça. Parfois, on arrive à des respirations volontairement paradoxales, à l'envers. Mais c'est volontaire. À partir du temps où je sais ce que je fais, pourquoi je le fais, il n'y a rien d'interdit. Mais on ne va pas dire qu'on va respirer tout le temps comme ça. Donc, par exemple, l'hypopressive. J'ai mis l'hypopressive. Avec le diaphragme tout le temps, comme ça, on reste... Ce n'est pas la vraie vie. On ne va pas être tout le temps comme ça. Mais c'est un exercice intéressant. Parfait. Merci de la réponse. Je vous remercie vraiment beaucoup, tout le monde, les internautes, de nous avoir posé des questions. Je vous remercie d'avoir été attentif, attentif que vous avez participé de façon si active à ces contenus. Et surtout, merci, Bernadette, de votre immense générosité, de votre expertise, de votre talent de vulgarisatrice. On a retenu des exercices, des conseils. Ça va être utile. Vous pouvez réécouter tout ça en rediffusion. Je veux vraiment glisser un mot, et plus qu'un mot, sur votre congrès, sur la respiration. La respiration, c'est quand, qui sera là, comment c'est organisé, qui est invité. C'est pour le grand public, si j'ai bien compris. C'est pour tout le monde, en fait, parce qu'effectivement, la respiration concerne tout le monde. Je n'ai pas voulu faire un congrès médical, technique, mais justement balayer, puisque dans le sport, dans le chant, dans le théâtre, quand on joue d'un instrument, la respiration est partout, et parfois de façon pathologique, mais aussi dans des choses de bonheur, de chant, de joie, etc. Et donc, ce congrès a lieu à Paris fin novembre, 29 et 30. Il est à Paris, mais il est aussi en Zoom, pour que justement, les gens peut-être qui sont loin, peut-être qui sont au Québec, et j'ai beaucoup, beaucoup d'amis au Québec, puissent éventuellement se joindre. Je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir assister à cet événement, cet événement qui touche à tous les volets de la respiration. Moi, je suis juste à lire le programme, à voir que Mathieu Ricard est là, qu'on va parler d'orthophonie, mais on va parler aussi d'éléments qui sont plus médicaux, qui sont plus liés à la rééducation, et donc, inscrivez-vous. Si vous m'écoutez dire ça, et la date du congrès, qui est le 29 et le 30 novembre, vous me corrigez, Bernadette, si je me trompe, si vous m'écoutez dire ça, et la date, elle est passée, allez sur le site de Bernadette, il y aura peut-être des façons aussi de suivre des choses en rattrapage. Donc, merci beaucoup, Bernadette. Je vais présenter, si vous permettez, vos livres. J'en présente trois, encore une fois, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus. Bien-être et maternité. Il y a aussi la puissance insoupçonnée du gainage avec Teddy Reiner et aussi le classique, et il y en a d'autres aussi, Abdomino, arrêtez le massacre. Je vous laisse le mot de la fin, la respiration, un message clé qu'on peut retenir sur la respiration, Bernadette. Je vous souhaite à tout le monde de bien respirer. Oui, et de prendre... Inspirer. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Bernadette. Merci à vous tous et à vous toutes. Vous pourrez réécouter tout ça en rediffusion. Je vais republier les segments. Continuez à nous poser des questions aussi. Je vais aller relayer les questions et on pourra peut-être y répondre aussi dans un autre direct. Merci, Bernadette. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne soirée, bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501